Bonjour, c'est Sophie B pour Such a Star. Nous sommes en direct du restaurant L'Etage avec Michel Viera, propriétaire des lieux et président du groupe MDA. Alors Michel, en quelques mots, comment as-tu débuté ? Quel est ton parcours ? Quelques mots, ça fait 24 ans que je travaille dans le groupe MDA. J'ai commencé comme technicien, après responsable du service après-vente, jusqu'à passer directeur général, ouvrir des franchises avec ma sœur et puis avec les associés, reprendre le groupe complètement et faire un LBO. Combien de magasins aujourd'hui MDA ? Aujourd'hui MDA en France, c'est 4 et 10 magasins et dans le prochain avenir, 150 en France et certainement 250 en France et international. Comment est-ce que tu définirais ton groupe, les valeurs fondamentales de ton groupe ? C'est un groupe qui est dynamique mais qui est souvent en tout cas dit comme un bon père de famille. Aujourd'hui, tu es sur le créneau des énergies renouvelables. Est-ce que c'est un créneau tendance ou plutôt vraiment une vraie conviction de ta part ? C'est une tendance qu'aujourd'hui le consommateur est attiré par l'État à prendre des produits écolos mais c'est une vraie volonté. Aujourd'hui, sur l'établissement GOSSI, il y a 1600 m² de solaire qui fonctionne, un gros investissement mais qui est bon pour l'environnement et qui est bon pour l'image du groupe. Donc ce n'est pas un coup de one shot. Donc aujourd'hui, tu es un des principaux sponsors de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est une passion ? Quelques mots là-dessus ? J'aime le foot, certainement. Mais aujourd'hui, quand tu es chef d'entreprise, sponsorer quelque chose, c'est de l'argent de l'entreprise. Donc c'est une passion certes mais surtout aussi une bonne visibilité pour la marque dans la France entière. Et sur ton équipe de foot MDA, je crois qu'il y a une équipe pas très loin à Chasselet, c'est ça ? Tout à fait. Oui, on est aussi partenaire d'une équipe qui s'appelle MDA Foot qui est à Chasselet et qui malheureusement cette année était montée en CFA 2 et qui redescend en CFA. Mais qui a des bonnes valeurs humaines et c'est un beau petit club en tout cas. Est-ce que tu participes à d'autres événements sportifs ? Là, on risque d'être champion de France des rallies avec Dani Snobbeck, une voiture entièrement aux couleurs de MDA. Et elle va courir dans très peu de temps au Var. C'est l'ancienne C3 de l'Oube qui est aux couleurs de MDA. Tu as ouvert le bar de glace cette année en décembre 2010. Si tu peux nous donner quelques infos pour l'année prochaine, la saison prochaine, ce bar de glace. Cette année a été pour l'instant, ça a été ouvert le 2 décembre. Ça a été un franc succès parce qu'on a reçu 400 invités. On a eu plus de 4000 demandes pour venir à la soirée. Comment t'es venue l'idée ? L'idée, c'est qu'on est à Lausanne, on est très proche de Lyon. On est à 10 minutes sans circulation. Ce qui est le cas pour des soirées ou pour des après-midi. Pas aux heures de point bien entendu. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que Léonais et les gens de plusieurs départements de la France viennent ici maintenant aujourd'hui pour venir au bar de glace parce que c'est le seul dans la région, il est unique. Et là, très prochainement, on va faire la fonte de la glace et faire une soirée avec les nouveaux partenaires du bar de glace. Et ceci, c'est un outil super sympa pour recevoir des clients, des amis ou simplement la famille. Ta meilleure expérience par rapport à ce bar de glace ? Je ne sais pas, les soirées qui te restent ? Alors, expérience, il y en a eu plusieurs. On a eu de nombreuses soirées puisqu'il y a déjà eu 28 000 personnes qui sont du bar de glace. On a eu une super sympa, il y a eu un couple qui a voulu faire une soirée privée, éphémère. C'était très fun, très sympa parce qu'ils étaient amoureux et ils étaient super sympas. Et puis après, on a eu un DJ et un percu qui sont du mixé dedans pour une soirée privée d'un client et ça a été euphorique. Euphorique, les gens étaient enthousiasmés, surpris. La lumière était superbe. Le son était grandiose et le percu, il était somptueux. Il avait certainement bu un peu un verre ou deux, mais il a été pris dans le son, dans la folie de la soirée. Ça a été stand-il. Il a fait de la percu pendant 4 heures d'affiner dans le bar de glace. Donc, c'était un événement superbe à faire. Ce soirée, je l'ai vécu, c'était vraiment très, très, très... Il y avait 800 personnes dans l'établissement et ça défile dans le bar de glace non-stop, non-stop, non-stop. Donc, c'est vraiment très sympa. On peut monter en privatisation chez 70 personnes. Et puis après, on tourne dans une soirée où on fait descendre 800 personnes sans problème. Et on peut rester combien de temps dans le bar de glace ? Il y a des gens qui viennent pour visiter le bar de glace et boire un petit verre alcoolisé ou non pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, il y a des gens qui prépatisent pendant une heure, une demi-heure ou quatre heures. Alors qu'on est allé au service. On a une boîte dans les événementiels qui participe avec nous, qui nous gère le bar de glace. Ta pire expérience ? Est-ce que tu as une pire expérience ici ? Dans le bar de glace ? Ici, je ne sais pas où aller, tu t'es dit que c'est une soirée blague. On a fait une soirée cauchemar. On a fait une soirée pour un petit club de foot. Et j'ai voulu rendre service à un président qui a un ami. Il m'a dit, Miche, on fait quelque chose, tu me rends service. J'ai pratiquement, je crois, moi, pas pris d'argent à l'entreprise. Mais il a vendu ça, mais sans le vouloir en plus. Il a vendu en disant que c'était une soirée super. Et ce n'était pas ce qui était à la clé. Donc, ça n'a pas été un franc succès en tout cas. Les gens, la plupart, ont bien apprécié. Mais moi, ce n'est pas du tout. Et je ne referai plus jamais de choses comme ça d'ailleurs. La première, la dernière. Mais ça arrive, c'est sûr. Tu as des vices de chef d'entreprise aujourd'hui ? D'être proche de mes collaborateurs, proche de mes partenaires financiers. Et puis en tout cas, avoir une vista, un coup d'avance toutes les années. Mais pour avoir ce qui pourrait voir l'avenir, en tout cas, avancer et procréer. Une question qui n'a rien à voir. Quels sont tes endroits fétiches dans le monde ? Des endroits qui t'ont marqué au niveau de la fête, au niveau bar-lunch, au niveau restaurant ? Est-ce que tu as des endroits ? Restauration ou sportif ou qualité de vie ? J'adore le Brésil. Cameraman va être content. Je fais beaucoup de kite. J'ai adoré le Brésil pour le kite. Après, j'adore le ski nautique. Donc, dans le sud de la France, je fais beaucoup de ski nautique. Et puis en... Qu'est-ce que j'aime bien à Saint-Tropez ? La plage préférée là-bas ? Non, j'aime bien la Brasserie des Arts. J'aime bien. On s'y entend bien. Quand on l'a fait encore ce week-end avec des amis, ça s'est très très bien passé. On a passé une très très bonne soirée. Après, on a fait un bon dimanche sur le bateau. Donc, on était plutôt tôt détendu pour revenir avec de bonnes convictions ce matin pour travailler. La plage que tu fréquentes là-bas ? Il y en a plusieurs. Plusieurs. Tu ne peux pas donner de nom, hein ? Non, non, plaisir. Tes projets pour l'avenir, tes ambitions pour le groupe MDA ? Le développer pour qu'il devienne d'enseignes nationales. Certaines bonnes venaient. Le disconteur avec le plus de rapport qualité-prix-service. Parce que le prix dans l'électroménager, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est... C'est un électroménager, on l'a entre 5 et 8 ans chez nous. Il vit, cet électroménager, il tombe en panne. Il a plein de soucis. Ou dans un couple, on se sépare, on se divorce. On évolue, on a des enfants, des choses. Donc, il faut qu'on soit proche de nos clients pour leur porter une solution pour tout ce qui est leur problème de ménager chez eux. Je crois que tu as un service après-vente de plus de 7 ans. C'est ce qui différencie un petit peu des autres ? Oui, on a chez nous la particularité d'avoir d'électroménager garantie 3 ans. Et même sur certains produits, c'est en pièces, manœuvres et déplacements dans toute la France. Donc, c'est vrai que ça différencie. Puis, on a un truc aussi très particulier chez MDA, c'est qu'on peut financer l'appareil. Puisque dans la vie des accidents, on peut avoir un moment ou un problème dans la vie privée ou tout simplement sur l'appareil ménager. Et on finance nos appareils entièrement gratuitement pendant 5, 10, 15, 20, 30 et 50 fois sans frais. Oui, on est seul en France à faire ça. Aujourd'hui, donc, j'ai vu que le 8 septembre, tu faisais une soirée assez exceptionnelle ici. Tu nous donnes quelques infos. C'est quoi ? C'est un apéro géant ? Oui, on a une cette semaine qui est archi-complète. Je crois que c'est le 7 jeudi. Et la prochaine est en septembre, autour des festivités, des stivales. Les gens ont le temps à aller, j'espère pour tout le monde. On a une grosse soirée le 8 septembre à partir de 19h30. C'est un apéro géant. On va bloquer à 600 personnes. On n'a pas mis encore le site en marche. On a déjà 300 personnes pré-inscrites. Donc, en fait, les gens vont s'inscrire sur le web. On leur enverra les sésames pour d'y aller directement sur leur portable. Ils ne pourront pas faire de copyright de sésame. Et la sécurité filtrera avec ces sésames. Donc, les gens qui sont inscrits sur le site, on a mis un site en place. C'est le RDV du bar de glace. Ils pourront s'inscrire et ils auront le sésame directement sur leur téléphone portable. D'accord. Merci Michel. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Et donc, on se donne rendez-vous le 8 septembre ici pour un apéritif géant. C'était Sophie Bé pour Such a Star.